Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, et on va continuer avec Spider-Man. Je voulais garder l'un des derniers scoops de la journée, si on peut dire ça comme ça, qui concerne Blade. Et vous allez apprécier, parce qu'apparemment, il ferait son retour dans Spider-Man 4. Et c'est une info encore plus intéressante que vous le pensez. Pourquoi ? Parce qu'autant Wesley Snipes a rencontré Jackman Wolverine, Jennifer Garner et Gambit dans Deadpool 3, mais il n'a jamais rencontré Tobey Maguire, et l'inverse est vrai aussi. Et là, en fait, dans ce film, ils vont se rencontrer, donc ça s'annonce très intéressant. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il a un rôle aussi important dans King in Black, et ça sous-entend qu'il ne sera pas seul aussi. Parce que c'est vraiment important que Blade soit là par rapport aux comics, mais peut-être que les X-Men ou les Avengers ne seront pas très loin aussi. Après tout, il y a quand même deux... Comment expliquer ça ? Il y a quand même quelques personnages qui sont importants dans King in Black, parce qu'il y a le surfard d'argent, Thor, Captain, Iron Man, je ne m'en rappelle plus si les os sont si importants que ça, ou je compte. Mais les personnages que je dis, le sont, c'est Blade, forcément, il y a Venom, il y a les Spider-Man et Venom, mais il y a Blade, Wolverine, le surfard d'argent, Thor, Captain America, Iron Man, et je ne m'en rappelle plus du reste. Mais du coup, ils ont un élément important dans l'histoire, et ce serait vraiment cool, et puis voir Blade avec Spider-Man, Tobey Maguire, ça risque d'être assez incroyable. Donc voilà, c'était la petite surprise du chef, donc n'oubliez pas de commenter, link à la vidéo, et à la prochaine. Ciao à tout le monde.